Générique ... Bonsoir, les pluies ont été moins fréquentes ce lundi qu'elles ne l'ont été dimanche. Pour autant, la douceur s'est installée sur une grande partie du territoire et cette dernière va s'affirmer dans les prochaines heures. Voici plutôt les prévisions pour votre matinée de mardi. On va retrouver un temps gris et couvert sur l'ensemble des régions de la moitié nord avec des pluies régulières. Elles seront parfois soutenues, notamment entre les côtes de la Manche et les frontières du nord. Beaucoup de nuages en marge de la Gironde jusqu'aux vallées suisses. Et puis en revanche, une luminosité plus appréciable sur les régions méridionales, notamment en allant vers le bassin de la Méditerranée. Vous notez que le vent soufflera fort sur l'ensemble des régions du quart nord-ouest, y compris dans l'intérieur des terres. Dans l'après-midi, la pluie va se décaler vers les régions du quart nord-est et du Benelux où elle restera soutenue, toujours accompagnée de fortes rafales de vent jusqu'à 60 km à l'heure dans les terres, 80 km à l'heure sur les littoraux. A l'arrière, toujours beaucoup de nuages dans les régions du quart nord-ouest, mais les pluies seront beaucoup plus faibles qu'en cours de matinée. Et puis vous aurez également pas mal de nuages de la Gironde jusqu'au nord des Alpes, tandis que les régions pyrénéennes et méditerranéennes, quant à elles, resteront sous un franc soleil. Les températures pour votre matinée de mardi, elles sont généralement douces, notamment dans les régions du nord et de l'ouest. On partira de plus 11 degrés dès le lever du jour du côté de Brest où là, ça sera déjà très doux pour descendre quand même jusqu'à moins 1 à moins 2 degrés dans les vallées alpines. Entre les deux, il fera 7 degrés à Paris ou encore 3 degrés à Clermont-Ferrand, 5 à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, ces températures sont à nouveau en hausse, elles sont de plus en plus douces pour la saison. Là, on est allègrement au-dessus des normales de saison. On partira de 7 à 8 degrés sur les régions de la façade est pour atteindre jusqu'à 17 degrés sur le Pays Basque où là, l'ambiance sera carrément printanière. Il fera également 12 degrés dans la capitale, 13 à Nîmes, 13 à 14 degrés sur l'ensemble de la Bretagne et 15 degrés sur Tarbes. La suite avec la journée de mercredi, une nouvelle perturbation qui va traverser les régions de la moitié nord. Elle va s'étendre entre la Vendée et les Ardennes en cours d'après-midi. Elle sera généralement faiblement active avec des pluies faibles à modérées qui prendront un caractère intermittent. Le vent du secteur sud-ouest soufflera toujours très sensiblement. A l'arrière, retour de quelques éclaircies près des côtes de la Manche et puis dans les régions du sud et notamment du sud-est, vous conserverez un temps généreusement ensoleillé et particulièrement doux avec une ambiance qui sera parfois printanière, notamment sur le pied mont pyrénéen ou encore en allant vers la Grande Bleue. Jeudi, la perturbation va se désagréger au fil des heures mais elle va se décaler et se généraliser à la plupart des régions. Elle apportera encore quelques pluies depuis le massif central jusqu'aux régions du quart nord-est et au Benelux. Un vent de secteur ouest sensible sur les côtes de la Manche et sur le nord de la façade atlantique. Le retour de quelques éclaircies entre la Pointe-Bretonne et la Gironde et puis toujours un temps plus sec mais quand même un peu plus nuageux que la veille sur les régions méditerranéennes ou Mistral et Tramontagne vont se lever. Vendredi et samedi, une nouvelle perturbation devrait nous parvenir par le nord-ouest du pays pour vendredi. Cette dernière sera active avec des pluies soutenues et même un très net renforcement du vent qui est attendu en fin de journée. On surveillera un possible coup de vent voire même pourquoi pas une tempête. Ça restera bien évidemment à confirmer et à affiner dans les prochains bulletins. Beaucoup de nuages à l'avant au nord-est avec déjà quelques pluies et puis toujours se dégrader nuageux dans les régions les plus méridionales avec plus de luminosité entre les Pyrénées et le bassin de la Méditerranée. Samedi, la perturbation va balayer l'ensemble du pays. Elle apportera des précipitations actives du sud-ouest aux régions de l'est. Comme un refroidissement va s'opérer à l'arrière de la perturbation, les températures vont s'orienter en nette baisse si bien que la neige retombera jusqu'à relativement basse altitude sur la plupart des massifs et en fin de journée, on pourrait même avoir un peu de neige fondante jusqu'au niveau des plaines dans les régions du quart nord-est mais rien de bien important, ça ne devrait pas tenir. On affinera bien évidemment ces prévisions. Dans le nord-ouest du pays, quelques averses et un temps toujours nuageux et puis des pluies qui vont également gagner le bassin de la Méditerranée. Enfin, dimanche et lundi prochains, c'est un ciel de traîne qui devrait s'imposer sur la plupart des régions avec des averses plus fréquentes dimanche dans l'ouest et puis des averses qui pourront tomber sous forme de giboulées jusqu'à très basse altitude puisque les températures seront à nouveau plus fraîches. Elles seront à peine dans les normales de saison pour dimanche et puis elles grappilleront 1 à 2 degrés pour la journée de lundi. Notez donc que le temps va redevenir plus hivernal mais sans atteindre les stades que nous avons pu connaître ces dernières semaines. Voilà donc pour ce bulletin avec cette tendance qui va se dégrader nettement pour la fin de semaine avec un refroidissement après quelques journées particulièrement douces. Demain, nous serons donc le mardi 29 janvier. Je vous retrouverai avec plaisir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501